Alors, volte-face du gouvernement Legault, le comité de SAGE n'a pas attendu, recommandations endossées, le marqueur de sexe X sera autorisé sur les pièces d'identité. Emmanuelle, c'est une décision qui est saluée par les groupes de pression qui attendaient ce changement-là depuis longtemps. Oui, et puis je pense que c'est une décision finalement qui s'est révélée simple. Quand le comité de SAGE, d'écouter, il y a un tel consensus qu'il n'y a aucune raison d'attendre la suite de notre réflexion pour prendre une décision là-dessus. Moi, je dis pourquoi pas, d'autant plus que quand on regarde les enjeux qui touchent les droits des trans, des non-binaires, les toits non-genrés, la nomenclature des profs, les équipes sportives, etc. S'il y en a un enjeu qui n'a aucun autre impact sur personne d'autre, ça ne les touche qu'eux, c'est leur dénomination sur leur carte d'identité. Je ne vois pas pourquoi il fallait attendre plus longtemps. D'accord avec ça. Mario, au niveau de l'état civil, c'était possible depuis 2022, je crois. Ça se faisait régulièrement. Bien, c'est ça l'affaire. Je pense que le groupe de travail, c'est beaucoup là-dessus qu'ils se sont basés, une espèce de modification de concordance entre les lois. C'est-à-dire que si à l'état civil, c'est permis sur des pièces d'identité qui un peu découlent de l'état civil, de ton identité, alors pourquoi ça ne le serait pas? Le gouvernement était un peu pris en concordance avec ses propres changements qu'il a votés dans une loi il y a deux ans. C'est ça. Un petit mot sur nos voisins du Sud. Un sondage du New York Times qui donne un autre coup à la campagne démocrate, 73 % des partisans de Joe Biden qui trouvent qu'il est trop vieux, à 81 ans, pour être président efficace. Il y a clairement de plus en plus de citoyens qui doutent de ses capacités physiques et mentales, Paul. Et Sophie, de tous les sondages plutôt défavorables pour Joe Biden depuis quelques semaines, quelques mois, c'est sans doute celui qui est le plus préoccupant pour les démocrates. Quand une très forte majorité d'Américains doutent de sa capacité d'occuper ses fonctions pour encore un autre quatre ans, donc ça va être extrêmement difficile de changer cette perception-là. Maintenant, qu'est-ce que Joe Biden, lui, en dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Un des problèmes des démocrates, c'est que l'héritière naturelle, ce serait Kamala Harris, la vice-présidente actuelle, or, qui ferait moins bien, tous les sondages disent la même chose, qui ferait moins bien que Biden face à Trump en ce moment. Donc, c'est presque la quadrature du cercle pour les démocrates en ce moment. Et si on compare les chiffres pour Trump, bon, qui n'est pas une jeunesse non plus, c'est 42 % des répondants qui le trouvent trop vieux pour être un président efficace, Mario. Oui. Mais il fait quand même plus énergique. Il a son côté narcissique, c'est sûr qu'il a des problèmes de personnalité, mais il fait plus énergique physiquement. Et dans le cas de M. Biden, on dit que c'est une perception. Mais tu sais, il y a la perception, mais des fois, la perception, c'est une perception d'une réalité aussi. Tu sais, regardez ce monsieur-là, puis on dit un mandat de 4 ans, mais dans le fond, c'est pas 4 ans, c'est comme 5 ans parce que c'est un mandat de 4 ans qui commencerait le 20 janvier 2025, l'année prochaine. Fait que si on prend le point de départ aujourd'hui, c'est presque dans... Tu sais, il faudrait qu'il se rende à être actif, à avoir peut-être une des jobs les plus difficiles sur Terre. Encore jusqu'à dans 5 ans. Regardez le monsieur, puis vous demandez, est-ce qu'il a l'air d'avoir ce genre de forme-là, physique, intellectuelle, le genre d'énergie qu'il faut pour que dans 5 ans, il va être encore... Tu sais, c'est une vraie question. Oui, c'est la perception, mais c'est une perception qui est enracinée, en tout cas, dans ce qu'on voit. Oui. On peut quand même se demander, Emmanuel. Il y a bien des Américains qui se doivent se poser la question. Où est la relève dans ces deux grands partis? Oui, bien, c'est ce qu'on retire aussi. C'est que c'est sûr que M. Trump a une base électorale qui est beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus mobilisée. Mais objectivement, pour l'électeur moyen, c'est une élection un peu surréelle parce qu'on a l'impression qu'on a le choix entre la peste et le choléra. Donc, entre un vieillard dont on n'aime pas les politiques, dont on a l'impression qu'on s'est appauvri à cause de lui, et un mégalomane menteur accusé au criminel. Je veux dire, c'est pas réjouissant pour personne. Et c'est ce qui rend cette élection si particulière. Et ce qui est fascinant dans ce même sondage, c'est que 28 % de ceux qui veulent voter pour Trump l'estiment dangereux. Ils vont voter quand même pour lui. C'est quand même incroyable. Et qu'il serait élu quand même dans le communisme. Mais attention, le vote Trump, il y a deux affaires fondamentales, le vote Trump. Il y a la faiblesse de Biden, puis il y a l'immigration. Pour moi, le vote Trump, il s'explique de ces deux façons-là. Les entrées régulières à la frontière, l'immigration non contrôlée, et l'âge de Biden. Trump, il est appuyé sur deux bases quand même qui le traînent. Oui, c'est quand même surréaliste, comme disait Emmanuel. En terminant, une chose qu'on découvre au sujet du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a une passion secrète, Paul. Oui, ne manquez pas ça au bilan ce soir. Je commence une nouvelle série d'entrevues. Essayez de deviner qui est au volant du VTT en ce moment, avec la tuque, la chemise carotée. À gauche, vous me reconnaissez. Mais Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui a une passion à part de sa réforme dans le réseau de la santé, il s'est aménagé une petite cabane à sucre. Il passe le maximum de temps, pas beaucoup, mais le maximum de temps qu'il peut. Donc, à faire du sirop, imaginez, puis il nous enseignait un peu comment ça se faisait. J'avais fait ça à l'époque, Mario, tu te souviendras, j'étais allé à la pêche avec l'ancien chef de l'ADQ, Mario Dumont. Alors, c'est un peu ça qu'on reprend. Tu te souviens, Mario? Il s'en avait mordu, en plus. C'est un beau souvenir. Oui, puis en direct, pas en direct, mais on avait filmé ça. Mais donc, les hommes et les femmes politiques, comme vous, ne les avez jamais vus. On commence ça ce soir. Merci à vous trois, Richard Latandresse, qui est à San Antonio, qui nous attend. On revient sur la décision de la Cour suprême tout de suite après la pause.